Bonjour, je m'appelle Marie-Noël, j'ai 23 ans aujourd'hui et pour moi c'est une joie de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il est venu toucher des angoisses de mort que j'avais, il m'a vraiment libérée de tout ça. Pour moi c'est vraiment une deuxième résurrection que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait je suis née dans une famille catholique, très catholique, puisque mes parents ont donné leur vie au Seigneur en rentrant dans une communauté nouvelle. J'ai toujours vécu au milieu de personnes qui croyaient en Dieu, qui priaient, on priait le soir, voilà, tout le temps. J'étais vraiment, ma vie était ancrée en Dieu dès toute petite et a priori j'étais une personne sans problème, parce que voilà, j'ai grandi, j'avais des excellentes notes en classe, tout le monde trouvait que je suis heureuse, j'ai jamais eu de problème, voilà, tout se passait bien. Mais en fait depuis l'âge de 9 ans, j'avais des angoisses de mort, je pouvais pleurer des après-midi entières sans savoir pourquoi, mais j'avais une boule dans mon ventre et je ne comprenais pas et j'étais malheureuse, mais dans ces moments de malheur je criais vers Dieu et je ne comprenais pas. Ça m'a même été jusqu'à demander à Dieu qu'il me fasse mourir en fait. Je ne pouvais plus vivre, je ne comprenais pas la vie, pourtant je savais que Dieu m'aimait, j'allais à la messe tous les dimanches, et même pendant mon adolescence, ma crise d'adolescence, j'ai toujours été à la messe, toujours su que Dieu était amour et je priais Dieu, je priais le chapelet, je lisais la Bible, enfin voilà, ma foi était vraiment ancrée en Dieu. Et à un moment où on m'a proposé de préparer ma confirmation, et là à la préparation je me suis dit mais à quoi ça rime, pourquoi est-ce que j'irais être confin, pourquoi est-ce que je recevrais le sacrement de confirmation, ma vie, je ne vois pas de sens à ma vie. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur si tu veux que j'avance avec toi, si tu veux que je fasse ma confirmation, que je devienne vraiment une chrétienne pleinement, fais quelque chose, je veux que tu fasses quelque chose. Et en fait en 2000, il y a eu les JMJ à Rome, et là le Seigneur est venu totalement me renouveler. J'ai fait pour la première fois l'expérience de l'amour du Père, où j'ai senti que j'étais aimée. Et pour moi cette expérience est vraiment une résurrection. Le Seigneur est venu me sortir de mes ténèbres, et il m'a tirée à lui, il m'a tirée vers sa lumière. Et le Seigneur est venu aussi toucher toutes ces peurs qui étaient liées à ces angoisses de mort. J'avais peur des autres, j'étais très renfermée, et le Seigneur est vraiment venu me libérer et a fait de moi une personne libre. Il est venu me redire que j'étais sa fille bien-aimée, que je ne l'avais plus à craindre, car il était là, il avait toujours été avec moi. Et ça non seulement je l'ai compris, mais je l'ai vécu, j'ai ressenti cet amour de Dieu. Et ma vie a complètement changé. Peut-être pas en apparence, mais au plus profond de moi, oui, tout a changé. Et aussi, petit à petit, quand cette vie de fille de roi a repris, le Seigneur me conduit, et m'a conduit jusqu'à aujourd'hui, et encore pour longtemps. Il m'éduque, il m'apprend aussi à voir ce qu'il y avait encore de mort en moi. Par exemple, je regardais beaucoup de films, des thrillers, des policiers, je lisais beaucoup de livres comme ça, et pendant des heures, j'avais toute une bibliothèque remplie de livres comme ça. Le Seigneur m'a montré que tout ça me rattachait encore à la mort. Il y a cette parole dans la Bible qui dit, « Choisis, aujourd'hui je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. » Et en fait, le Seigneur me pousse chaque jour à choisir la vie, à le choisir, le choisir lui, parce qu'il a un chemin de bonheur, de vie pour moi, de joie. Donc voilà, aujourd'hui je grandis en Dieu, je grandis aussi avec mes frères et sœurs, j'ai vraiment appris à aimer les autres, à m'aimer moi-même, et c'est une grande joie. Je te propose, toi qui m'écoutes ce soir, de prier avec moi si tu le veux bien. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu m'as donnée, merci pour la vie de mon frère ou de ma sœur, qui est là devant moi. Seigneur, je te rends grâce de venir par la puissance de ton Saint-Esprit toucher sa vie. Merci Seigneur de lui faire goûter à l'amour de ce Père qui nous libère, qui nous apprend la vie, qui désire que nous soyons heureux. Seigneur Jésus, viens vraiment combler son cœur, et viens vraiment délivrer de tout poids de mort, toute peur, tout doute sur sa vie. Merci Seigneur de le remplir de ton amour en ce jour. Amen. Sous-titres par Jésus